Aujourd'hui, on va parler donc d'un nouveau sujet, c'est l'action collective. L'action collective, ça veut dire, ça exprime toujours une volonté de résistance. Cette résistance, elle est soit au pouvoir public, soit aux revendications d'autres groupes sociaux. Elle se situe donc dans une logique de conflit, il y a toujours une idée d'insatisfaction, de mécontentement, mais parfois aussi, l'action collective peut révéler parfois une volonté de soutien aux gouvernants. Donc, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui pousse l'individu de passer de l'action individuelle à l'action collective avec tout ce que ceux-ci comportent comme coûts et comme difficultés, etc. Donc, qu'est-ce qui explique l'engagement dans une action collective ? Après, on va donc expliquer quels sont les ressorts de l'action collective, quels sont les dynamiques, et quelles sont les motivations de l'action collective, qu'est-ce qui nous pousse à agir collectivement. Donc, c'est soit des intérêts matériels qu'on cherche à défendre, soit des valeurs. Donc, en fait, c'est soit des facteurs économiques, soit des facteurs symboliques. Bon, c'est vrai que, normalement, quand il y a une action collective, il y a une certaine insatisfaction. Donc, ça veut dire qu'on va se mobiliser parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien on veut éviter que quelque chose se concrétise, se réalise. Donc, mais attention, l'action collective ne se déclenche pas spontanément. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des meneurs, des organisateurs de l'action collective. Parmi ces organisateurs, c'est les groupes d'intérêt, les syndicats, les associations, etc. Mais attention, parfois, il y a insatisfaction et mécontentement qui ne se traduisent pas en action collective. Et ceci est dû à quelques cultures politiques, un certain conservatisme social, etc., qui soulignent justement les coûts du changement et donc qui valorisent au contraire les bienfaits de la stabilité, de l'immobilisme. Et donc, du coup, parfois, les individus sont mécontents, sont insatisfaits, mais ils ne se mobilisent pas. D'accord ? Donc, ils se résignent. Donc là, c'est le fatalisme, la résignation, ou bien ils se cherchent des stratégies individuelles de contournement. Ça veut dire qu'ils vont essayer de trouver des solutions, pas à travers la mobilisation, pour sortir de l'impasse, pour sortir de leur crise, en changeant de job, en quittant le pays, n'importe. Nous pouvons distinguer, donc, deux types de mobilisation. Mais en fait, il faut savoir que les frontières entre les deux types de mobilisation sont un peu floues, parfois artificielles. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un type à l'autre facilement. Mais en fait, en gros, Philippe Brault distingue, donc, deux types de mobilisation. Mobilisation sans politisation et mobilisation protestataire. Les mobilisations sans politisation, ça veut dire que c'est une mobilisation, par exemple, pour la protection de l'environnement, pour la protection du patrimoine, donc, les droits des réfugiés, etc. Et ça, ça reste, donc, complètement non-politique. Et c'est pragmatique. Et donc, dans ce cas-là, normalement, ils ne rentrent pas en clash, ils ne rentrent pas en confrontation avec les pouvoirs politiques. Les mobilisations protestataires, là, justement, ce sont des revendications qui sont adressées aux pouvoirs politiques, adressées aux gouvernants, adressées aux élus. Et là, ils se divisent en deux, deux grands types. C'est soit des mobilisations instrumentales, d'accord, donc, qui visent des objectifs bien précis et immédiats, comme le retrait d'un texte de loi ou d'un projet de loi, genre, on est contre une nouvelle loi de travail, on est contre le licencement des ouvriers, le démantèlement du service public. Donc, ça, il y a un objectif immédiat. Ou bien des mobilisations démonstratives. Et les mobilisations démonstratives, donc, normalement, ça a pour but d'affirmer une identité spécifique dans l'espace public. Et là, ce sont, par exemple, les mobilisations des femmes, des minorités, de quelques mouvements régionalistes. Mais aussi, il y a des mobilisations démonstratives qui affichent une volonté de rupture, un refus, un rejet, comme les mobilisations anti-guerre, les mobilisations anti-mondialisation et aussi anti-nucléaire. Là, on passe, en fait, à un des acteurs, en fait, de l'action collective. C'est-à-dire, là, c'est un des meneurs de l'action collective, c'est les groupes d'intérêt. Donc, les groupes d'intérêt, il faut comprendre qu'il y a une action collective. On a dit que l'action collective, elle n'est pas spontanée. Il y a des organisateurs de l'action collective. Et parmi les organisateurs de l'action collective, c'est les groupes d'intérêt. Les groupes d'intérêt, c'est comme les syndicats, les associations, etc. On va en parler. Mais, donc, il y a une définition de Philippe Brault. Et essentiellement, ce qui nous intéresse aussi, c'est pas seulement que ça va représenter quelqu'un ou prendre en charge quelques intérêts, ou des préoccupations sociales. Mais l'essentiel, c'est que ces groupes d'intérêt se différencient des partis politiques parce que, justement, ils n'essaient pas d'accéder au pouvoir, mais d'influencer le processus décisionnel. Après, nous avons différents types de groupes d'intérêt. Le premier type, c'est les groupes d'intérêt à caractère identitaire. Donc, dans ce cas-là, c'est des groupes d'intérêt qui représentent une strata, c'est-à-dire un groupe de la population, une catégorie de la population, dont ils visent à assurer la représentation auprès des pouvoirs publics. Et, en fait, ces groupes d'intérêt à caractère identitaire, ils visent donc à défendre les intérêts d'une catégorie existante de la population, mais cette catégorie peut être définie par des critères très divers. Donc, que ce soit des critères économiques et sociaux, que ce soit des critères professionnels, religieux, culturels, historiques. Et là, je vous ai donné quelques exemples. Donc, c'est pour cela qu'on dit que groupes d'intérêt à caractère identitaire, donc, eux-mêmes, ils se divisent en deux pôles, si vous voulez, donc le pôle socio-économique et le pôle socio-culturel. Et vous avez donc dans le PowerPoint quelques exemples. Mais pourquoi ? Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi on les appelle à caractère identitaire. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils représentent une strata de la population, que ce soit à base socio-économique ou à base socio-culturelle ? Non, ce n'est pas seulement ça. Mais aussi parce qu'ils permettent, en fait, une certaine prise de conscience d'une identité commune. Ils favorisent cette prise de conscience. Et aussi, donc, en fait, ils s'intéressent à toutes les aspirations qui découlent du sentiment d'appartenance au groupe. Ils contribuent donc, à travers leur action, à consolider l'existence du groupe aux yeux des autres, mais auprès aussi de ses propres membres. Donc, ces groupes d'intérêt confirment l'identité du groupe. Ces intérêts ne sont pas seulement à caractère identitaire, mais peuvent être aussi support d'une cause. Ça veut dire que leur raison d'être n'est pas liée à une base sociale existante, mais à une cause particulière au service de laquelle ils sont constitués. Donc, ils sont les porte-parole d'une certaine cause, d'une certaine valeur, d'une certaine idée. Comme on a dit, donc, voilà, la protection de l'environnement, la lutte contre la peine de mort, la lutte contre le racisme, la xénophibie, etc. Donc là, ce sont des mobilisations transversales aussi, donc qui ne sont pas liées à une catégorie spécifique. Et les avantages, bien sûr, qu'ils cherchent ne sont pas vraiment matérialisables, mais c'est plutôt du désymbolique. Mais il y a aussi des groupes d'intérêts de nature mixte. Ça veut dire, au sein d'une même association, par exemple, pour la protection des chômeurs ou des sans-papiers, ou n'importe, on va trouver une partie des militants de cette association qui appartiennent à la population concernée, d'accord ? Donc, c'est comme si c'était, justement, un groupe d'intérêt à caractère identitaire. Et une partie de l'association ou de ces militants, donc, n'appartiennent pas à cette catégorie, mais, justement, soutiennent leur cause par solidarité. Donc, ce qui fait qu'on les appelle des groupes d'intérêts de nature mixte. Comment les groupes d'intérêts vont procéder ? Donc, d'abord, ils font un travail de communication, ils écoutent les revendications de tout le monde, même si c'est parfois des revendications un peu, parfois contradictoires, des demandes contradictoires. Donc, ils écoutent les mécontentements, les revendications, etc. Et après, ils vont essayer, justement, de mettre en forme ces revendications. Donc, ils vont élaborer ce qu'on appelle des catalogues d'exigences, des revendications. Ils vont essayer, donc, de les filtrer, de les rendre un peu plus homogènes, de les regrouper, de les agréger, sous forme de formules larges, susceptibles de satisfaire le maximum de représentés. Donc, là, c'est le premier bout de travail que fait le groupe d'intérêts. C'est un travail de communication. Il faut que les groupes d'intérêts mobilisent les soutiens. Il faut qu'ils mobilisent les loyautés, etc. Donc, ces soutiens, ça peut être des soutiens passifs, c'est-à-dire juste en affichant sa sympathie pour le travail que fait le groupe d'intérêts, comme ça peut être aussi des soutiens actifs. Et dans ce cas-là, en faisant des contributions financières, en participant aux meetings, aux manifestations, etc. Et après, justement, finalement, le groupe d'intérêts, après avoir fait un travail de communication, de mobilisation, il va chercher ce qu'on appelle une stratégie d'influence, donc une modalité d'intervention dans la sphère politique pour pouvoir exercer une pression, pour pouvoir essayer d'influencer les pouvoirs publics pour protéger, pour favoriser les intérêts qu'ils représentent. Et là, on s'arrête ici, et ça sera donc le sujet de la prochaine séance, ou en partie le sujet de la prochaine séance, donc sur les modalités d'intervention des groupes d'intérêts dans la sphère politique. Je vous remercie, et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada